Les apparences sont trompeuses. Ce dirigeant d'une start-up se rend sur son lieu de travail. Ici, les cinq salariés peuvent s'habiller comme bon leur semble. Tongue, short et t-shirt, tout est permis pour mieux supporter la chaleur. Ce n'est pas forcément important pour nous, c'est important de se sentir bien au travail et de pouvoir venir comme on le souhaite. Dress code plus strict dans cette agence immobilière. Avec plus de 30 degrés, les salariés peuvent laisser le costard au placard. Mais polo et chemisette sont de rigueur. Les règles sont des règles de bon sens. On s'adresse à une clientèle qui peut acheter des villas de plus d'un million d'euros. Ils s'attendent aussi à avoir un interlocuteur ayant une tenue relativement correcte et pas interpellante. Le contact avec les clients se justifierait les règles vestimentaires. Mais les avis divergent. A seulement quelques mètres, une autre agence où bermudas et t-shirts sont autorisés. Du moment qu'on est bien habillés, que c'est correct, que ce n'est pas provoquant ni vulgaire, ça ne me pose aucun souci. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'au XXIe siècle, on peut être un peu plus laxiste. Et même quand ce n'est pas imposé, les salariés préfèrent souvent garder leurs pantalons. Ce n'est pas une obligation en soi, mais ce n'est pas forcément bien vu de se ramener en short. On peut avoir quelques remarques de supérieures. Des usages difficiles à changer, même sous le soleil de la Côte d'Azur.